Je suis très satisfait déjà de l'organisation a été parfaite et que les clubs ont joué passionnément et que les clubs aussi ont aimé le four sale et ils ont respecté le règlement et l'heure aussi et tout a été respecté même pour l'alimentation et les heures de marche et même les clubs qui venaient de Thiès sont venus à l'heure donc ça a été impeccable et aujourd'hui je peux dire que je fais chapeau à la fédération sénégalaise de football parce que le football en toutes ses formes s'est joué aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire le foot classique le but soccer et le four sale les matchs là ont été ont été vraiment c'était de bons matchs parce que les clubs ont joué aussi sur le côté technico tactique les entraîneurs ont bien enseigné les joueurs et dans le bilan même on peut pas compter le nombre de buts qui a été fait parce qu'il ya plein de buts et plein de technicité et j'espère que la deuxième journée ça va ça va donner mieux au niveau de l'application aussi à le spectacle le spectacle parce que aujourd'hui à même des joueurs qui se sont dit que ils vont jouer que le four sale et ils vont rester dans le four sale déjà ça c'est ça veut dire qu'ils se prennent plaisir par rapport au football où ici ils touchent plus la balle que le foot classique donc ils ont ils ont été passionnés ils ont bien joué aussi la deuxième journée se jouera le mercredi prochain et que les équipes toutes les équipes aussi ils vont venir vont venir sur place on va jouer ici dans cette même place mythique du monument de la nation une place que beaucoup de choses se sont passées ici au sénégal aujourd'hui on peut dire chapeau à la fédération sénégalaise de football de faire rouler le ballon de four sale avec un tapis nickel avec le décor avec la marketing franchement ça a été génial